Bonjour à tous, en marge du congrès réhabilité à CAM, nous sommes partis à la rencontre d'Arnaud de Malocène, explorer chez The Boson Project, qui nous explique l'impact de la remise en cause du CDI sur notre système de protection sociale. The Boson Project s'associe à CNP, parce que la question de génération, c'est quelque chose sur lequel on bosse, nous, toute l'année, au sein de l'entreprise. On se rend compte que ce n'est pas tant une question de génération Y qui débarque et qui va bousculer tout un système établi. Elle vient questionner un système, mais on est convaincus aussi que demain, l'intergénérationnel sera la clé. Ce n'est pas une génération toute seule qui va inventer demain, c'est bien, quelle responsabilité on a tous ensemble pour construire la société de demain. C'est dans ce sens-là qu'on a été intéressé de travailler avec CNP, parce que l'enjeu de protection sociale est quelque chose de très structurant pour notre société de demain. Donc on travaille tous les jours dans les sociétés, les entreprises, et ça nous intéresse maintenant de basculer à l'échelle de la société et réfléchir ensemble, poser les bases d'un système inclusif pour demain. Aujourd'hui, la protection sociale, elle est questionnée à plusieurs niveaux. Moi, je vais m'arrêter à un niveau qu'on côtoie au quotidien avec The Business Project, c'est celui de l'entreprise. Et la porte d'entrée sur la protection sociale, c'est l'emploi. Et donc le CDI, qui est un peu la référence aujourd'hui, mais qui apparaît aujourd'hui comme figé. C'était le système du CDI jusqu'à la retraite indéterminé. Cette chose indéterminée aujourd'hui n'a plus vraiment de sens dans une société qui est en mouvement, où tout change en permanence. Et du coup, le CDI est questionné aujourd'hui. On a l'apparition d'un certain nombre de contrats dits précaires, mais qui sont en constante augmentation, que ce soit le freelance, que ce soit le CDD, autre. Et dans ce point de vue-là, le CDI, aujourd'hui, n'est plus la norme, n'est plus vraiment le principe. Derrière, le CDI ne répond plus forcément aussi à certains besoins de la société, à certains besoins des entreprises. On a la question de l'obsolescence des compétences, qui est quelque chose de très fort. Et le CDI n'apporte pas une sécurité par rapport à ça. Alors qu'avant, il a porté une sécurité de l'emploi. Demain, il ne l'apportera plus de ce point de vue-là. On a des jeunes générations qui remettent en cause le CDI, qui sont nés agiles, qui vivent agiles, qui ont besoin de multiplier les expériences, et en soi, un contrat figé avec des horaires de travail, une badgeuse, un lien de subordination et d'obéissance passe mal à l'heure du collaboratif. Et enfin, on a la question du chômage, puisqu'on a une augmentation constante du chômage, qui touche principalement les jeunes et les femmes seules, qui constituent aujourd'hui un nouveau risque social. Donc on a un champ de la protection sociale qui est en plein mouvement à travers cette remise en cause du contrat de travail. Et demain, il va falloir pouvoir se mettre tous autour de la table, pour pouvoir construire un système inclusif qui prend en compte toutes les générations, que ce soit les seniors ou que ce soit cette nouvelle génération précaire, entre guillemets les jeunes et les femmes seules. Et je pense qu'on n'a pas d'alternative, qu'on n'a vraiment pas le choix. Il faut vraiment que toutes les générations se mettent au travail pour construire ce système. Sinon, on va vers une fracture qui sera irrémédiable, et ce n'est pas la société qu'on veut demain. Donc je pense qu'il faut qu'on devienne tous militants et qu'on s'engage sur ce sujet-là. Sous-titrage ST' 501